Alors oui, je m'appelle Mathis, j'ai 19 ans, donc je suis en troisième année de droit bilingue. Donc ça fait trois ans que je suis à l'Université du Havre et je m'y sens plutôt très bien. Alors cette université présente un avantage relativement conséquent. Donc cette université, cette université à taille, à échelle humaine en fait, donc la proximité avec les professeurs est plus simple. Et puis surtout, on n'est pas perdu, ce sont des plutôt petits amphis, il n'y a pas des centaines d'étudiants, on est plus facilement dans les repères on va dire. Alors la FEDELH, c'est la Fédération des associations étudiantes du Havre. Donc nous, notre rôle, c'est de fédérer les BDE du Havre. Donc à l'heure actuelle, il y a 14 bureaux d'étudiants qui sont adhérents à notre association. Donc notre rôle, c'est avant tout de l'événementiel et de la représentation. Donc sur la représentation, on a donc des élus qui ont siégé au sein même de l'université ou encore du CRUS pour défendre les intérêts des étudiants, comme notamment au CRUS pour les bourses ou le logement. Et au sein de l'université, la vie étudiante sur le campus. Sur le côté événementiel, par exemple, on va prochainement organiser une goodbye night. Donc c'est une grande soirée qui va accueillir plusieurs milliers d'étudiants. Donc pour faire décompresser un petit peu à la fin de l'année. Donc c'est pour dire au revoir aux étudiants. Nous sommes les étudiants du Havre, c'est-à-dire que chacun des bureaux d'étudiants représentés chez nous constitue la FEDELH. Ça signifie que lorsqu'un intérêt doit être défendu, que ce soit par exemple pour faciliter peut-être la vie étudiante au sein de la ville, tous les bureaux d'étudiants se réfèrent à nous puisque nous travaillons ensemble sur l'élaboration, par exemple, de discussions avec l'université ou la mairie, par exemple, pour améliorer effectivement les conditions étudiantes au Havre. Alors l'engagement étudiant présente énormément d'avantages, c'est pour ça qu'il y a autant d'acteurs étudiants dans la vie étudiante. Alors le premier avantage, c'est que déjà ça apporte une formation et puis une expérience qui n'a rien à voir avec l'enseignement en termes pédagogiques puisque ce sont des découvertes sur le terrain. Deuxièmement, étant fédération d'associations étudiantes multiples, on a plusieurs filières qui sont affiliées à nous. Quand on est membre d'une association, par exemple, d'informatique ou de droit, on va parler à d'autres filières comme des élèves ingénieurs ou pourquoi pas des élèves en DUT. Donc de ce point de vue-là, en termes d'humains, on rencontre des personnes, on parle également à des gens à qui on n'aurait pas forcément parlé dès le départ. C'est une excellente expérience sociale en tout cas. Quand on s'engage dans le monde d'étudiants, dans la vie étudiante, non seulement ça nous permet d'aider les autres, la plupart du temps, l'engagement étudiant est vraiment initié par le souhait d'aider l'autre et d'accompagner pourquoi pas les autres. Et également sur le point de vue personnel, c'est un peu l'intérêt philanthropique de la mission.